Merci, merci d'avoir fait jouer cet épisode de Ma Découverte. Ce qui me rendrait encore plus heureuse, c'est si tu pouvais t'abonner au podcast. Ça, ça serait vraiment cool. Mais sinon, voici l'épisode numéro 4 de Ma Découverte. Salut, c'est Élise Madé. Pour cet épisode de Ma Découverte cette semaine, je vous présente le point commun entre la websérie L'âge adulte, la série Like Moi diffusée à Télé-Québec, le long-métrage Les Sainte-Fortuites. Vous l'aurez deviné, c'est Guillaume Lambert. Donc, je l'ai rencontré pour vous. C'est un homme qui a beaucoup de talent. Il est réalisateur, auteur, acteur, scénariste. Donc, voici ma rencontre avec Guillaume Lambert. Ah, pour ceux qui écoutent la vidéo sur YouTube, malheureusement, la conversation n'a pas été filmée, mais c'est pas grave, là, vous pouvez continuer de l'écouter quand même. Maintenant, on parle. Bonjour, je me réveille Lambert, mais je suis en podcast avec Élise Madé. Bonjour. C'est parfait, ça. Oui, OK. Tu sais, Guillaume, fait que partons. Bonjour. Je suis un peu stressée avant de commencer. Je comprends, mais oui, on plonge dans le vide. Oui, c'est ça. On jase. Puis toi aussi, tu plonges dans le vide parce que tu ne sais pas pantoute de quoi j'ai envie de te parler. Non, ce n'est pas pantoute, mais c'est ma vraie couleur de cheveux. Je le dis déjà à tes auditeurs. Ah oui, tu es un vrai blond. C'est un vrai blond. Dieux bleus, ça aussi, c'est naturel. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est du real. Tu as été une découverte pour beaucoup de personnes, je dirais quoi, dans les deux dernières années. On a beaucoup entendu parler de tes projets, de ce que tu faisais, on t'a vu en entrevue, tout ça. Mais moi, je t'ai vraiment découverte plus en écriture, un peu avant que toute cette vague-là commence. Tu sais, je t'ai tombée sur ton livre Satyriasis, « Mes années romantiques », pour citer le titre au complet. Puis l'âge adulte aussi, pour avoir travaillé, pour avoir été dans l'équipe de production, j'avais lu les textes avant que ça voie le jour. Puis j'étais vraiment tombée en amour avec ton écriture. Je trouvais qu'il y avait à la fois une grande sensibilité, une touche d'humour. Ça m'avait beaucoup rejoint, je trouve, d'avoir ce regard-là un peu d'une génération plus jeune, plus actuelle aussi. Bien, merci. Bien, merci, ça me touche. Bien, j'essaie de faire, je crois foncièrement qu'en dévoilant une certaine intimité, l'auteur va réussir à rejoindre le plus de gens possible, c'est-à-dire en partant de soi-même, puis en partant de quelque chose qui est bien proche de lui, qu'on peut toucher à l'universalité. Puis c'est le pari que j'ai fait, entre autres, avec Satyriasis, puis avec l'âge adulte, qui sont des fictions, mais qui sont librement inspirées de certaines choses que j'ai vécues ou dont je me suis inspiré dans mon cercle social ou autour de moi. Ça fait que j'essaie toujours de mêler le personnel puis aussi une certaine réflexion sociale, un certain contexte social. Puis par rapport à la médiatisation, tu sais que tu as subi, je ne sais pas si c'est le bon mot, subi, mais dans les derniers mois, ça a été quoi ta plus grande consécration? Ça a-tu été, mettons, passer à tout le monde en parle, être interviewé au squelette dans le placard? Ben là, je ne sais pas, écoute, oui, c'est allé vraiment vite, puis j'en suis même sorti un peu essoufflé. Il a fallu que je prenne du recul par rapport à ça. Puis c'est pour ça que je suis allé écrire au Costa Rica. C'était pour me réfugier avec des toucans et des singes. Puis juste me remettre les deux pieds dans mes vrais souliers puis d'éteindre les spots un peu. Ben, tu sais, ma carrière a démarré assez lentement. Tu sais, je suis sorti de l'école supérieure de théâtre de l'UQAM en 2006. Puis je n'avais pas beaucoup de travail. J'étais très jeune, j'avais 22 ans à peine. Puis j'ai fait principalement de la figuration puis des troisièmes rôles muets sur des shows de télé pour apprendre comment ça se passait un show de télé. Puis pendant les premières années de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler en casting pour à peu près tous les directeurs et directrices de casting au Québec. Puis j'ai fait de la citana. Ça m'a énormément appris, tu sais, de voir ça de l'extérieur. Puis on dirait que j'y croyais comme plus qu'un jour j'allais gagner ma vie comme comédien. Puis à ce moment-là, l'aide-moi est arrivé. Puis j'étais vraiment sur le bord de me dire « Hey, je vais faire du casting, je suis bien heureux. » Puis j'avais découvert l'écriture en allant à l'Innis en 2010. Puis je voulais pousser ça plus loin, tu sais, avec l'objectif peut-être un jour de jouer dans un show que j'aurais écrit un peu comme Tino Fille aux États-Unis. De faire ce genre de show-là, ça me tentait beaucoup. Mais tu sais, j'étais là « Ah, à mes 35 ans, à mes 40 ans, on verra en attendant, je vais continuer à prendre de l'expérience. » Puis là, le règlement est arrivé et il m'a comme beaucoup déstabilisé parce que j'étais convaincu que c'était le show de tout le monde, sauf de moi, tu sais, que je faisais juste partie du team. Bien, parce que, premièrement, au niveau du contrat, j'avais été confirmé pour seulement quelques jours de tournage. Fait que j'étais là « Ah, ça va être un peu comme les bobos. » Puis je vais être le serveur maison dans un lieu X. Puis je viendrais dire mes deux, trois blagues de temps en temps. Puis tant mieux, ça va me permettre de connaître du monde que j'admire, comme Marc Brunet et tout ça. Puis bien, finalement… C'est un grand casting aussi. Vous êtes beaucoup d'acteurs sur cette construction-là. On était sept les deux premières saisons. Et là, Yannick Demartineau et Sonia Cordeau se sont rajoutés dans la troisième saison. Puis, bien, c'est ça. Fait que moi, c'était un show de gang. Puis, tu sais, il y avait déjà des gens qui étaient bien établis dans le milieu, dans le show-là. Fait que j'étais convaincu que j'allais faire mes deux, trois blagues dans le background puis que ça allait être bien correct comme ça. Puis finalement, on s'est tous ramassés sur le poster. Puis c'est juste comme une belle histoire. C'était vraiment le fun. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est toi mon préféré dans le lag. » Je me suis rendu compte que j'étais comme un peu la Phoebe de Friends pour bien des gens dans « Like moi ». J'étais le petit weird qui faisait des jokes un peu off. Puis j'aime bien ça, cette position-là. Parce que Phoebe, c'est ma préférée dans Friends. Et c'est la plus drôle aussi, je trouve, quand même. Oui, bien, c'est ça. Elle a une super belle partition. Puis j'adore les occudrules. C'est une autre de mes influences de comeback. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve vraiment qu'elle écrit très bien. Puis j'aime beaucoup son humour. Mais oui, donc, c'est arrivé tout d'un coup. Et pour répondre à ta première question, la consécration, je ne le sais pas. Écoute, juste de, tu sais, ben humblement, juste de gagner ma vie, ça a déjà été ça. Tu sais, juste de faire une affaire. Puis de faire juste des projets de cœur. C'est vraiment une consécration. Je suis dans de super belles années professionnelles. Puis là, je fais juste des affaires que j'aime. Tu sais, je ne jobbe pas du tout. C'est pas, tu sais, c'est beaucoup de travail, oui. Mais c'est fait avec passion. Puis ça, c'est vraiment, c'est vraiment une belle consécration. Mais j'étais bien nerveux de faire tout mon emploi. Je te l'accorde. Ah oui, c'est clair. Mais je suis tout le temps nerveux de faire ces affaires-là parce que j'ai tendance à me cacher derrière un personnage. Tu es plus en représentation. Tu as l'impression d'être drôle. Ben c'est ça. C'est juste, tu sais, je viens du milieu de l'impro. Puis de faire des jokes, ça m'a toujours servi. Puis ben j'étais un peu, j'étais un peu un anxieux. Fait que de faire des blagues, ça me permet toujours de me détendre et de détendre l'atmosphère en général. Puis là, tout d'un coup, d'être sérieux et de parler de mes projets, je trouvais que j'avais une responsabilité puis une visibilité. Pendant, je te dirais, il y a deux ans, j'étais un petit peu dans le complexe d'imposteur. Puis là, ben j'ai travaillé. Quand tu as travaillé longtemps avant d'arriver là, tu sais, ce n'est pas un succès instantané que tu as eu à 20 ans en sortant de l'école. Non, mais c'est toujours, j'ai toujours fait mes projets en fait. Tu sais, Like Moi est venu mettre de la lumière sur ma face. Mais j'ai toujours fait mes projets, que ce soit un court-métrage comme Tout déconne. Tu sais, j'ai fait beaucoup de court-métrages en fait. J'ai travaillé sur plein de projets. Puis là, on dirait que tout est parti en même temps. Tu sais, j'ai déposé, j'étais allé pitcher l'âge adulte en même temps que je commençais à peine à tourner Like Moi. C'était la même chose pour mon long-métrage Les Saints Fortuites. Puis le go est arrivé tout en même temps. Tu sais, fait que j'ai dit, ben là, on va jumper dans le bateau. Puis je savais que ça allait être deux ans assez effervescent, mais ça me tentait. J'étais rendu là. Puis ça s'est passé. Puis l'accueil a été super positif autant pour les deux projets que pour la critique que pour le public. Ça fait que tu sais, ça m'a vraiment déstabilisé. Je suis habituée à faire mes affaires dans mon coin, en fait. Je suis un gars extrêmement social, mais je suis très loaner. Tu sais, genre, j'aime ça rester chez nous. J'étais un peu pépère, là. Tu sais, travailler sur mes projets, c'était vraiment ma priorité, tu sais. Moi, j'ai un côté... Cazanier. Oui, oui, mais j'ai un côté extrêmement social. J'aime ça, tu sais. J'ai goûté à cet aspect-là du show business, puis au tapis rouge, puis tout ça. Puis tu sais, c'est le fun. On ne se le cachera pas, c'est le fun. Mais j'ai des grands moments aussi où j'ai besoin de solitude, puis j'ai besoin de me reposer, puis j'ai besoin de ralentir ma machine. Fait que quand c'est arrivé, tu as eu un sentiment d'imposteur, plutôt que d'avoir l'impression un peu de récolter les fruits des graines que tu avais semées? Bien, les fruits des graines que j'avais semées ont continué à germer, mais tu sais, je n'étais pas habitué à cette attention-là, puis ça m'a pris un certain temps pour me recentrer, puis m'habituer à ça, puis de ne pas… ça me créait plus d'angoisse qu'un sentiment de fierté ou de consécration. J'avais… puis aussi, je vois des gens autour de moi qui n'ont pas les carrières qu'ils méritent, puis je me suis dit « mais pourquoi l'éclair a frappé sur moi? » Tu sais, j'ai eu cette période-là pendant un moment. Puis après, je me suis parlé, je me suis dit « hé, profites-en donc. » Puis là, j'en profite. Je ne prends rien pour acquis, mais j'en profite. Je trouvais que je passais à côté de ces moments-là, parce que je me tapais sur la tête un peu. Parce que tu n'en profitais pas, c'est ça? Oui, oui. Tu es un gars qui aime travailler, tu sais, tu n'as pas peur de mettre la main à la pâte, d'écrire, de partir tes projets. Oui, j'ai un petit côté entrepreneur, puis le fait d'avoir travaillé en casting, puis en production m'a permis de bien comprendre cet aspect-là du métier. Puis je l'intègre directement dans mon écriture. Je sais qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que ça coûte. Je sais les choix que je fais en mettant des choses à l'écran, tu sais. Ça fait que ça, je maîtrise ça aussi, puis ça me permet d'être efficace. Mais oui, c'est ma passion. Donc, je n'ai pas peur du travail, puis je n'ai pas peur des défis. Puis au contraire, je n'aime pas faire les choses comme, comme, qu'on me dit, ça ne marche pas comme ça. J'ai tendance à quand même pousser ma loque, puis l'essayer pareil. Puis à la date, je ne me suis pas trompé. Mais c'est ça être créateur, c'est de repousser les limites aussi. Oui, bien oui. Qui existent déjà. Bien oui, tu sais, comme avec les scènes fortuites, on avait un tout petit budget. 100 000 $. 100 000 $ de téléfilm, puis un peu plus d'argent pour une vente télé, puis l'investissement personnel de la part du producteur, puis les crédits d'impôt. Fait que, mais on, tu sais, c'était impossible de faire un show avec autant d'acteurs, puis autant de locations, tu sais. Fait qu'il a fallu faire des sacrifices, il a fallu... Mais j'ai dit, bien, on va réussir à le faire, puis on, tu sais, ça a fonctionné, puis on est très contents. Puis même chose pour l'âge adulte aussi, là, il y a à peine 10 ans, on disait, une web-série, c'est un lieu, trois personnages, puis une caméra à l'épaule. Non. Puis j'ai fait, bien non, on va... C'est 10 personnages principaux, 40 lieux. C'est ça, 9 mois de chrono, 250 scènes, tu sais. Fait que, non, c'est ça, j'aime bien jouer avec cette notion-là de limite, là. C'est là que je suis peut-être un peu délinquant, quand même. As-tu toujours vu une petite film un peu outsider, depuis que t'es jeune? Ben, j'ai... Tu as vu que t'as un côté délinquant. Ouais, j'ai... Ça se reflétait-tu quand t'étais gamin? Oui, oui, j'étais un peu... Oui, oui, j'étais un peu... J'étais encore un grand ado, tu sais, j'aime pas... Quand on me dit non, d'habitude, c'est ça, j'ai tendance à repousser les limites. Mais pas de façon agressive, juste de façon créative, en disant, tu sais, just watch me. Puis souvent, les meilleurs conseils ont été des conseils, genre, ben, tu pourras pas faire ça, ou ça, tu peux pas faire ça. Puis, ben, j'ai trouvé comment le faire, tu sais. C'est comme un toque chez moi, tu sais. Quand, justement, on me dit non, il y a bien des façons de faire ça, je peux pas croire. Puis on va être les premiers à le faire. Puis ça, ça, ça me parle beaucoup, tu sais. J'aime autant mêler le créatif à la production, de l'intégrer directement, en fait. C'est ça, parce que, comme tu disais, ça te permet de comprendre tous les paramètres, puis de créer en fonction de ça, pour que ça puisse se construire, puis se faire pour vrai. Oui, tout à fait. Mais, oui, ça a été trois, trois années, c'est pas terminé encore, mais, tu sais, je sens déjà que c'est la dernière saison de l'âge adulte. Je sens que c'est un cycle qui va se terminer, là, d'ici 2020. J'adore dire l'année 2020. 2020! Ah, j'aime ça dire ça. Mais, ouais, je sais que... Ça va être une belle année. J'espère, j'espère. En tout cas, socialement, ça se passe moyen ces temps-ci. Fait que j'espère qu'on va voir la lumière au bout du tunnel, ou qu'on aura un wake-up call d'ici là, si on l'a pas eu déjà. Mais, oui. Ouais. Puis ça aussi, ça teinte relativement mes écritures. Tu sais, je suis pas très politisé dans ce que j'écris, mais j'essaie quand même que les personnages soient teintés du contexte dans lequel ils évoluent. C'est de pas créer une histoire en parallèle du monde dans lequel on vit. Donc, l'espèce de sentiment de morosité ou de, comment tu dis ça, des illusions politiques un peu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le genre de trucs qui se reflètent dans les... Ouais, ouais, c'est ça. Ça, ça peut faire partie des personnages, même si ça fait pas partie de leur caractère dramatique. Mais sans tomber dans le cynisme, parce que je suis un gars positif, mais je suis plutôt réaliste aussi. Parfois, ouais, mes personnages peuvent être des dysfonctionnels sociaux, ou peuvent avoir une grande mélancolie, ou peuvent avoir, c'est ça, une certaine désillusion par rapport à ce qui se passe autour d'eux, que ce soit dans leur relation amoureuse, sociale, ou simplement en tant que citoyenne. Moi, je me demandais, c'est quoi, ça a été quoi comme le point de départ, tu sais, de la création dans ton existence? Ah, mon Dieu! C'est comme, c'est parti d'où, tu sais, ton désir de créer? Est-ce que c'était plus d'être un acteur, c'était dans l'écriture depuis toujours, tu sais, le petit Guillaume Lambert, là, c'était quoi qu'il voulait faire? C'est Guillaume Lambert, bien, il est pas encore bien grand, le petit Guillaume Lambert, mais... Il a jamais grandi! Ben, ouais, non, ben, il est à 5-6 quand même, pis c'est une belle grandeur. Mais, ouais, ben, j'ai toujours fait ça. Quand j'étais jeune, je savais que je voulais faire du théâtre, pis je trippais bien sur la petite vie, pis sur les Simpsons, pis je savais que l'humour allait prendre une grande place dans ma vie. Pis la première fois que j'ai joué, j'étais en quatrième année du primaire, et j'incarnais papa de la petite vie au primaire. Aïe, aïe! Pis il y avait pas, à Sorel, il y avait pas... T'avais-tu une fausse barbe et tout? Ouais, mais c'était un chamois pour laver des chars qu'on avait teint en brun, qui était devenu mauve pendant la représentation. Pis c'était... Du grand théâtre! Du grand théâtre, ah oui, là, on parle, là, on parle vraiment, là, il y avait foule à l'agora de l'école au Petit-Bois, il y avait foule. Mais, ouais, c'est ça, fait que moi, je viens de Sorel, pis l'aspect en dramatique, pis les cours de théâtre n'étaient pas tellement développés, mais j'ai rencontré une femme quand j'étais au primaire qui s'appelait Sylvie Fenley, pis elle a dit, ben, si on peut faire ça, pis là, j'ai commencé à pogner quelque chose, pis après, ben, c'est l'impro qui m'a appelé quand je suis arrivé au secondaire, pis quand j'étais très impliqué dans le côté parascolaire à mon école secondaire, pis je faisais un, à deux, à trois spectacles par année, pis on montait des comédies du théâtre québécois des années 80, comme on a... j'ai joué dans les sorcières de Salem, comme j'ai... Pis Grease, quand j'étais en secondaire 4, j'avais un gros trip de Grease, mais je chantais vraiment pas bien, je suis désolé pour le monde qui a vu ça. Pis je faisais Keniki. Est-ce que tu faisais Danny Zuko? Non, je faisais Keniki, c'était la... t'sais, c'est la... ben, c'est moi qui avais fait l'adaptation à partir du film, pis à partir du scénario de Broadway, t'sais, j'étais déjà impliqué au niveau de l'écriture, c'est comme... ça a fait partie de ma formation, en fait, je suis vraiment... c'était ça que je faisais. Pis l'impro, c'est une forme d'écriture aussi, quand même? Ouais, 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 parce que, t'sais, t'apprends justement à... t'apprends à pas te censurer, t'apprends à répondre rapidement aux commandes, t'apprends à être dans le moment présent. Fait que, t'sais, il y a des détracteurs de l'impro qui disent que t'es toujours un peu décalé, pis t'es toujours comme... pas, justement, en train de personnifier un personnage, mais que t'es toujours un peu dans la joke, pis t'sais. Pis moi, j'ai essayé de mêler les deux. T'sais, j'aimais ça faire des impros dramatiques, j'aimais ça faire des défis, t'sais. Pis, c'est ça, fait que, au cours de mon secondaire, ben là, j'ai fait plusieurs spectacles, pis ça a fait un peu le créateur que je suis, je me suis mis à écrire, je trippais sur un film qui s'appelle Clou, un film de la fin des années 80, pis j'admirais Tim Curry pour son personnage de What's Worth, pis là, je voulais jouer ça, fait que j'avais adapté le film au théâtre, pis là, t'sais, mais là, j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, t'sais, pis... Quand j'étais en secondaire 5, il fallait faire un film pour notre cours d'art dramatique, pis là, j'avais pris la caméra à mon père, pis là, j'avais fait une parodie des films d'horreur, un peu comme Scary Movie au début des années 2000, pis là, j'avais mis tous mes amis là-dedans, pis on tournait ça à Sorel. Fait que ça partait beaucoup de films, dans le fond, tes... Ben, ben, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai découvert le théâtre plus tard, j'ai découvert le théâtre quand j'étais au cégep, au feu conservatoire La Salle, pis, t'sais, pour vrai, je suis arrivé dans un cégep en théâtre, et je ne connaissais pas Molière, là, je partais vraiment de loin, là, t'sais, à Sorel, on avait pas... On faisait de la scène, on apprenait de la scène, mais c'était très naïf, là, t'sais, pis là, j'ai appris mes classiques au cégep, pis à l'université, pis, tu vois, quand je suis sorti de l'école de théâtre, moi, je pensais que j'allais faire du théâtre jeunesse, t'sais, avec mon petit cash de goblon, pis de... Pis ça, ça s'est jamais passé, t'sais, j'ai jamais... Est-ce que t'aimerais ça, quand même, que ça se fasse un jour, faire du jeunesse, que ce soit à la télé, comme ça? Ben, oui, oui, j'aimerais ça, oui, parce que je trouve que c'est un beau médium, t'sais, t'sais, le théâtre... J'aimerais ça en faire, j'aimerais ça en faire, mais j'aimerais ça juste jouer dedans, t'sais, pour moi, c'est très clair que j'aimerais participer à un show de théâtre... Sans l'écrire, mais j'ai pas envie de l'écrire, c'est pas un auteur qui comprend bien la convention théâtrale, t'sais, pis la formule, ou je sais pas quoi. C'est pas pour moi, le plateau de la scène est trop vaste, je m'y perds, t'sais... Ah, je pensais que t'allais dire le contraire, que c'était trop restreint, vu que c'est un seul lieu, et que dans tes web séries, t'en mets mille lieux, t'sais? Ben, c'est ça, t'sais, je pense, le montage est directement, implicitement inclus dans mon... Dans ton écriture. T'sais, c'est vraiment une partition, ce que j'écris, t'sais, le montage, c'est... On le sait, quand est-ce que ça coupe, on le sait que c'est après trois clignements d'yeux. Lucie Maud cligne des yeux trois fois, c'est vraiment, t'sais, ça coupe, pis on passe au générique, pis on le sait, t'sais. Pis il y a pas, il y a pas façon de réinterpréter ça, il faut juste le faire, t'sais, l'essencement... Mais est-ce que c'est une forme de réalisation aussi, un peu, que t'insserres dans ton écriture? Ben, dans l'ordre, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est le jeu, ensuite l'écriture, ensuite le montage, pis là, après la réalisation avec mon film. Fait que je pense, t'sais, c'est vraiment step by step, t'sais, mais j'adore le montage. Mais tout ça s'entremêle quand t'écris. Ben, pour moi, c'est un acte d'écriture global, c'est juste, ça dépend, c'est quoi les outils que je prends pour chacun des projets. T'sais, il y a des projets où je pense que je vais être la bonne personne pour le réaliser, pis il y a des projets où, au contraire, je préfère bien plus le donner à quelqu'un d'autre, pis là, je vais terminer l'acte d'écriture en jouant dedans, par exemple, t'sais. C'est vraiment comme un... j'ai vraiment une fixation sur le ton pis la signature que j'essaie d'imposer en comédie, qui est un croisement entre le drame pis l'humour absurde, souvent. Pis ça, je sentais qu'il fallait que je... je devais jouer dedans pour affirmer ce ton-là pis faire un précédent, t'sais. Pis là, après, il y a des gens qui disent, ah, ça, c'est du Guillaume Lambert, je fais, ok, je sais pas si c'est du Guillaume Lambert. C'est toi qui l'as réellement inventé. Mais t'sais, ben non, vraiment pas, là, t'sais, ça, c'est trop d'honneur, mais... Mais c'est vrai que l'âge adulte, t'sais, il y a plusieurs façons de lire ce projet-là, pis moi, quand je l'avais lu, je l'avais pas nécessairement vu comme le résultat final, justement, avec ce ton-là très particulier, avec des personnages qui sont un peu détachés de leur sentiment. Ben, c'est là qu'on doit une pierre chandelle à François Jarot, qui est le réalisateur de la première saison. Mais c'est vrai que ça rend le projet tellement unique. Ben, c'est un tout, cette affaire-là. J'essaie d'écrire des affaires où tous les départements, que ce soit le jeu, les cheveux, les costumes, la réalisation, la photo, que tout le monde ait du fun pis ait un défi à faire, cette affaire-là, t'sais. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que si on fait ça comme ça, t'sais, de façon très communautaire, ben, ça va transparaître à l'écran. T'sais, quand on a du fun sur un plateau, ça apparaît à l'écran. Ça apparaît tout le temps. Et quand on n'a pas, ça apparaît aussi. Ben, on est des bons acteurs pis on est capables de, t'sais, pis je suis très chanceux jusqu'à présent, j'ai pas été sur des plateaux qui étaient pas le fun, mais tu le sais quand c'est un projet de coeur, tu le sais quand les gens sont… Sont impliqués. Ouais, ouais, quand ils croient. Mais en même temps, tu vas pas te mêler au rôle des autres. Quand t'as un rôle à jouer sur un plateau, tu vas pas te mettre à faire des costumes. Non, pas du tout. Ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire, c'est de garder la vision que j'ai sur le scénario pis de travailler un petit peu avec tous les départements, mais c'est vraiment le réalisateur qui fait ça, t'sais. Avec sa permission, je serai impliqué dans différentes décisions, mais je vais pas tirer la couverte de mon bord, t'sais. Au contraire, là, si je passe la poc à quelqu'un, c'est parce que j'y fais confiance. Mais il y a des scénarios catastrophes où parfois t'avais quelque chose en tête pis c'est vraiment très violent pour un scénariste d'avoir écrit quelque chose pis tu regardes le résultat final pis c'est pas du tout ce que t'avais en tête pour toutes sortes de raisons, t'sais. Ça s'est passé comme ça sur le plateau. Souvent pour le mieux, parce que des fois, tu fais, ah, t'sais, il en est encore plus loin que ce que je pensais, mais des fois, le réalisateur pis le scénariste travaillent en opposé au lieu de travailler vers la même direction pis là, là, tu fais, ben oui, mais il y a un texte à la table, c'est le texte qu'il faut respecter, t'sais, c'est pas le scénariste ou c'est pas le réalisateur, c'est le texte qu'il faut, t'sais, c'est le propos, c'est les thèmes, c'est l'histoire du personnage. Et quand t'écris une histoire, t'sais, un scénario, c'est comme une partition, un point de départ, pis après, quelqu'un prend le relais pour la réalisation ou pour tout le reste, fait qu'il faut quand même faire des petits deuils aussi, j'imagine, parce qu'il y a des trucs qui t'appartiennent plus. Complètement. Mais ça, c'est le fun aussi, c'est challengeant, t'sais, parce que c'est extrêmement, c'est extrêmement, on apprend beaucoup de ces expériences-là, parce que tu fais, ah, si je l'avais écrit comme ça, il aurait été comme ça à l'écran, ou ah, ok, je comprends, ça me permet de mieux formuler ma pensée. Mieux écrire. Pour les autres départements, pour que les autres comprennent on est où, on est quand, qu'est-ce qui se passe, pis la scène, elle parle de quoi. Fait que ça, 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 j'aime bien ça, parce que, t'sais, j'étais assez précis dans mes affaires, hein, j'ai un petit truc que j'ai, ça aussi, là, la précision, pis tout ça. T'en as plusieurs, t'ocs, là, de ce que je comprends pas. Ben, ouais, ouais, mais t'sais, quand t'écris pis tu passes la journée à écrire, c'est normal que ça passe en boucle dans ta tête aussi, fait que... C'est clair. Ouais, ouais. C'est ça, écrire, c'est... j'ai l'impression que c'est quelque chose de... tu construis un univers carrément de ton côté, tout seul, de ton bord. Est-ce que, c'est ça, des fois... comment aller plus loin dans ton écriture? Comment t'as challengé à chaque fois? Là, tu parlais, bon, d'envoyant, au fil des expériences, tu le réalises, mais c'est quoi tes autres façons, un peu, d'évoluer dans ton écriture? Ben là, c'est le grand défi, je dirais, parce que j'ai fait ce cycle-là avec les scènes fortuites, pis l'âge adulte, pis même mon roman, qui parlait un peu du passage de la fin vingtaine au début de la trentaine, t'sais, de pas parler ni de la crise de la vingtaine, ni de la crise de la trentaine, mais de parler du gap entre les deux. Pis là, j'ai fait un peu ce tour d'horizon-là, pis je... je sais pas, en fait. Là, tu vois, je me suis mis à écrire sur les projets des autres, récemment, pour donner juste un coup de fouette à... Pour faire de la répétition, ou... Non, 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 vraiment écrire du dialogue, ça. Ah, OK. J'ai écrit sur le bye-bye, par exemple, l'an passé, t'sais, je me suis donné des défis comme ça, pis j'étais super chanceux qu'on me donne ces opportunités de travail-là, pis... Fait que de collaborer avec d'autres auteurs, ça vient te nourrir, après? Oui, oui, premièrement, de travailler en équipe, de travailler sur les projets des autres, c'est super formateur. Pis ça me permet, encore une fois, quand je retourne sur mes propres projets, de mieux définir ma signature. Dans le sens que je fais, ah oui, OK, ils l'ont fait comme ça. C'est vraiment une réflexion à long terme, t'sais, je sais pas combien de films ou de séries web ou de romans je vais faire dans ma vie, pis peut-être que j'en ferai pas tant, peut-être que j'en ferai une vingtaine, je sais pas. Mais c'est de... t'sais, à la base, c'est de se demander pourquoi qu'on fait ça, t'sais, parce qu'un projet va nous prendre peut-être un an, deux ans, trois ans de notre vie. Fait que c'est important de se dire, avant de commencer, un truc, pourquoi je fais ça, pis de s'accrocher à ça. Parce qu'à un moment donné, t'es dans le flou, il faut que tu... il y a quelqu'un qui te demande de réécrire, t'es plus capable, t'es tanné, la pression est là, faut qu'on tourne, pis là, t'sais, t'sais, je sais même plus pourquoi qu'on fait ça, mais t'sais, moi, je me prends des petites notes quand je commence un projet, je fais... Pour pas l'oublier. Pis ce film-là parle de telle affaire, pis ça résonne de telle façon sur toi, voilà. Est-ce que cette réflexion-là, tu l'as dès que t'as une idée d'un projet? C'est un mélange des deux. Des fois, je me prends toujours des notes sur mon téléphone, pis des fois, il y a une opportunité qui est là, pis je me dis, ah, je vais m'essayer pour cette opportunité-là, pour un fond, pour un... t'sais, ça me tente, j'ai ce temps-là, ça me tente, c'est un défi qui me tente. Des fois, c'est dans la volonté de travailler avec des gens qui m'inspirent, mais des fois, la plupart du temps, c'est tout simplement un mot ou une bonne idée, pis ça part, t'sais. C'est quelque chose que j'ai observé, c'est un fait divers que j'ai eu dans le journal, pis là, ça part, pis là, je fais, voyons, ça revient dans ma tête, cette affaire-là, cette idée-là, pis tout ça, pis je fais, ah, je vais la laisser de côté. Et à un moment donné, là, je sais pas, là, il est 5 heures dans la nuit, pis je me réveille en sursaut, pis je fais, ah, ben, maudit, je le sais. Pis là, ça part, pis là, je fais, ah, je suis dans ma... Ça t'arrivait souvent d'avoir l'éclair de même? Ben, ça arrive, là, je dis 5 heures le matin, là, mais ça peut être vraiment nulle part au monde, là, ça peut être dans l'avion, ça peut... Souvent, le transport, c'est un bon moment aussi, là, ce temps de réflexion-là. C'est pour ça que j'aime ça prendre les transports en commun, ou, t'sais, il y a quelque chose qui, t'sais, qui... Ou t'as pas le choix d'être là, fait que nécessairement, t'sais, moi, c'est des belles périodes de réflexion. Pis, ben, c'est ça. À un moment donné, tu te fais, ah, mon Dieu, je pense que ça, c'est une bonne idée. Pis là, tu sais pas pourquoi, je peux pas le définir, c'est vraiment pendant l'écriture que je trouve pourquoi je vais m'attarder aussi longtemps là-dessus. Mais des fois, c'est juste mon instinct, t'sais, c'est vraiment... Mais tu te questionnes quand même toujours pourquoi je le fais, qu'est-ce qui m'allume dans cette idée-là en particulier? Ouais, 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 c'est important de savoir pourquoi on fait les choses, je pense. T'sais, des fois, c'est des aspects financiers, pis je trouve ça ben correct. Des fois, c'est des aspects créatifs. Tu te dis, ah, je serais pas beaucoup d'argent, mais j'ai besoin de faire ça parce que ça me parle, pis j'ai quelque chose à régler avec les thèmes de cette affaire-là. Des fois, c'est un mélange des deux. Pis, comme je disais, des fois, c'est platement dans la volonté de travailler avec quelqu'un qui m'inspire. Pis là, le challenge arrive, là, t'sais. Il y a autant de projets où j'écris pour les acteurs, t'sais. Souvent, j'écris pour Valérie Cadieux, qui est une fidèle complice, avec qui j'ai été... Qui joue dans les 5 48. Dans les 5 48, qui fait Vicky. Ta soeur. Ouais, mais des fois, j'écris pour personne. Comme l'âge adulte, j'avais écrit pour personne, t'sais. T'avais personne en tête au moment d'écrire ça? Je savais même pas si j'allais faire Tom ou Alex. J'espérais jouer dedans. C'était pas gagné d'avance, parce qu'on connaît l'industrie. Ça prenait quand même un ou deux visages un peu plus connus, pis tout ça. Mais moi, quand je suis allé pitcher, j'ai dit... Pis c'est là que j'ai remercié Fixcom de m'avoir époir là-dedans. C'est que j'ai dit, ben, j'aimerais vraiment ça jouer dedans. Pis j'aimerais que les gens qui soient dans le show soient pas des visages plus connus que moi où je suis rendu dans ma carrière. Pis pas par compétition. Au contraire, pour favoriser une identification avec le spectateur. T'sais, pour que les gens qui embarquent dans le show tombent en amour avec les personnages parce qu'ils les connaissaient pas avant. Je suis tellement d'accord avec toi. Je trouve qu'au Québec, des fois, on a tendance vraiment à toujours prendre les mêmes têtes d'affiches, mais on y croit moins, il me semble, quand tu connais trop l'acteur, quand tu vois trop souvent. C'est ça. C'est de voir des gens moins connus. T'sais, mettons, Eve Landry dans une T9, là. Tout le monde y croyait à son personne. T'sais, on est tombé en amour avec eux autres, la gang de tout sur moi. Éric et Valérie, on les connaissait pas tant à l'époque. C'est ça. C'est la preuve que les gens sont capables d'adopter des nouveaux visages, totalement. Complètement. Fait que moi, j'essaie de... Je comprends les circonstances du milieu. Fait que j'essaie de jongler avec ça. T'sais, comme dans les Sainte-Fortune, j'ai pris des gens connus pour faire des très petits rôles, puis des gens moins connus pour faire les premiers rôles, t'sais. Puis je trouvais que cet univers-là décrivait bien un certain chaos, dans le sens qu'un caméo pouvait arriver dans le film, puis on s'identifiait à lui sans avoir besoin de backstory. Puis quand il sortait du film, c'était correct. Ça créait comme plein de couleurs différentes dans le film. Puis ça, j'aimais ça, t'sais. Fait que j'essaie toujours de faire les deux. Puis aussi, quand je prends quelqu'un qui a un visage un peu plus connu, j'essaie de ne pas lui faire faire quelque chose qu'on a déjà vu de cette personne-là. Le fait d'avoir travaillé en casting, j'imagine que t'as toujours ces réflexes-là aussi en tête. Bien complètement. Puis moi, j'aime la compo, t'sais. J'aime pas me jouer moi-même. Je flirte toujours avec, c'est-tu moi, c'est-tu pas moi, c'est-tu une autofiction, mais c'est toujours une fiction, t'sais. C'est toujours un aspect de ma personnalité que j'ai pas exploité dans rien d'autre. T'sais, j'ai fait un timide maladif dans les Saint-Fortuites, t'sais. Fait qu'ils sont pas loin de moi, mais je suis quand même en compo. T'sais, je suis pas en compo comme Charlize Theron dans Monster, on s'entend. T'sais, on s'entendait pas, genre des prothèses en face. T'sais, c'est ça, on m'en reconnaît, là. Je suis pas Nicole Kedman dans The Hours, mais t'sais, j'essaie du moins de... Puis même dans chacun des sketches avec moi, j'essaie de pas me jouer moi, je sais que ça soit pas Guillaume Lambert qui dit des mots, t'sais. T'sais, c'est ça que ça soit des personnages, même si c'est des sketches. J'essaie de comprendre sa psyché, sa façon de penser, j'essaie de comprendre sa façon de bouger. Je suis pas non plus maladif too much Stanislavski, t'sais, dans le sens que je vais pas aller me mettre en danger pendant un mois pour jouer un survivaliste. T'imprégner du vol. Ouais, non, 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 c'est ça. Mais, ouais, fait que j'essaie de surfer entre les deux. Mais oui, pour moi, c'est important qu'il y ait une part de composition dans l'incarnation d'un personnage. Sinon, tu repars avec chez vous le soir, puis ça peut être dangereux. Pars avec dans le sens que si ton personnage s'imprègne trop sur toi dans ta vie... Ben, si tu mélanges trop la fiction puis la réalité, à un moment donné, tu désapprends à marcher. Je sais pas comment mieux dire ça, mais c'est que t'as l'impression d'avoir donné une partie de toi et que quand tu reviens chez vous, il te reste plus grand-chose. T'sais, pour vrai, se jouer soi-même est plus difficile qu'aller en compo pour moi. Parce que je trouve que cet acte-là d'être véritablement quitté... En tout cas, de créer... Puis, je trouve que c'est un peu... Mais dans quel contexte tu jouerais ton toi-même? Ben, ça peut arriver parfois. Je sais pas, je sais pas. Comme tu disais, mettons, dans Like Moi, tu fais juste dire des mots un peu comme si c'était toi. Non, j'essaie au contraire. Quand je fais Ravel, quand je fais là, j'essaie vraiment de trouver une twist, de trouver une façon de parler. Je vais accélérer les mots, je vais juste changer un petit peu les voyelles, juste pour y donner, t'sais, un petit twist, t'sais. J'essaie toujours ça. Tout en misant sur la simplicité non plus, puis pas sur la caricature, t'sais. Vraiment sur les... Pas en mettre trop non plus. Ouais, c'est ça. Mais quand on fait un personnage dramatique, si c'est juste nous en scène, j'ai... Moi, j'ai quand... J'ai... C'est vraiment un réflexe, mais j'ai besoin de me cacher derrière un personnage. Ouais, sinon... Mais en même temps, c'est très beau, un acteur qui se dévoile, mais ça reste quand même un personnage, t'sais. Hum, ben oui. Oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais jouer n'importe quoi? Ah, c'est une bonne question. Parce que t'as un casting assez particulier, quand même, là. Je veux dire, t'as un visage assez unique. Je sais pas. Comme tu disais, t'as les... Ta vraie couleur de cheveux, c'est blonde, non, mais t'sais, je veux dire... Ben, comme tout le monde, t'sais, tout le monde a son université. Tout le monde, oui, à sa face. Ouais. Ben, est-ce que je peux tout jouer? Oui, je sais pas parce que j'ai pas tout joué, t'sais. Mais j'aimerais ça essayer de jouer plus des affaires. Ouais. J'ai fait beaucoup de comédie dans les trois dernières années. On t'a beaucoup associé à la comédie. Puis c'est super le fun parce que t'as un capital de sympathie immédiat avec le monde que tu croises dans la rue, t'sais. Je marche dans la rue, puis le monde part à rire, puis c'est super drôle. Sans contente de te voir. Ils te parlent comme si t'étais leur ami, puis comme s'ils te connaissaient. C'est formidable, t'sais. Alors que quand t'es le méchant dans Séraphin, ben là, t'sais, 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 c'est ça. Les gens font encore l'association acteur-personnage, puis ils voient pas la différence. Pas tout le monde, bien sûr, mais certaines personnes. C'est toujours fascinant, ça, de voir des gens qui font pas la distinction entre les deux, puis qui sont fâchés, là, t'sais, contre un acteur ou un personnage. Ouais, ouais. T'sais, qu'il y a les gens qui pensent que c'était filmé, puis c'est passé à la télé. Non, tout est une construction, t'sais. C'est ça. Tout est une construction et réfléchit en amont, là, t'sais. Mais, ouais, puis moi, ben, j'essaie de jouer avec cette limite-là dans plusieurs de mes projets, dans la limite entre le vrai et le faux, pour faire croire que c'est vrai. Parce que, t'sais, j'aime ça, parce que c'est là que tu peux émouvoir les gens, c'est là que tu peux les faire rire, mais ça reste une construction, t'sais. Fait que c'est comment décoder, comment les gens vont recevoir ton film, comment les gens vont recevoir ce que tu leur offres. Non, c'est vraiment fascinant de faire ça. Ouais, ben, la ligne entre le vrai et le faux, mettons, dans ton livre Satiriasis, on dirait que c'est un journal intime. C'est le com' que j'ai privilégié. J'ai lu, je lisais de la littérature française à l'époque, puis je lisais beaucoup Nelly Arcand. Puis là, j'ai essayé de faire parler Marguerite Duras, puis Nelly Arcand d'une seule voix. T'sais, c'est vraiment parti d'un exercice de style. Puis je me disais, ah, ça serait fun qu'un homme de mon âge ait ces mots-là. Voir qu'est-ce que ça donnerait. Puis j'ai écouté... Mais ça donne l'impression que c'est toi, quand même, mais c'est de la construction, c'est de la fiction, mais... Le traitement, oui, mais comme je disais au début de notre entretien, en privilégiant une intimité avec le lecteur ou avec le spectateur, je peux me permettre de dire beaucoup de choses, en fait. C'est là que tu fais un acte de dévoilement, mais en même temps, tu restes caché derrière un traitement. Puis de dévoiler, mettons, tu sais, dans ce livre-là, c'est beaucoup axé sur la sexualité. C'était-tu quelque chose qui était tabou pour toi, de parler de ça? Bien, je... À chaque fois qu'un... Si un projet m'interpelle, c'est souvent parce que je me sens un petit peu en danger. Oui, c'est ça. Puis il y avait de ça dans ce roman-là, oui. Oui. Parce que c'est quelque chose de, comme tu dis, t'as pas plus intime que ça, je pense, aussi, là. Oui. Mais en même temps, c'est un roman qui parle de perversité, puis qui parle de manipulation, puis il y a ça aussi dans le traitement. Dépendance affective, un peu. Oui, 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 il y a ça aussi. Tu sais, je... Le personnage et le narrateur anonyme est quand même un peu manichéen. Fait que le roman... Ce roman-là, premièrement, est un accident de parcours, en quelque sorte, dans ma carrière. J'avais pas du tout prévu écrire un livre. C'était quelque chose que t'écrivais un peu sur le bord de la table. Oui, c'est un matériel que j'avais accumulé au fil des années, puis je me suis dit, ah, ça pourrait peut-être être un film, ou je sais pas quoi. Puis je réussissais pas à mettre des images là-dessus. Je trouvais que les mots étaient suffisants. Puis j'ai commencé à développer une affection pour ces mots-là, puis je les choisissais. Puis j'étais là, c'est une voix, c'est une voix dans sa tête. Fait que je sais pas comment on va transposer ça à l'écran. Puis c'est devenu un roman. Il y a quelqu'un qui m'a encouragé à l'envoyer chez un éditeur, puis ça fonctionne. C'est vraiment un bel accident de parcours. Mais c'en est un. C'est un accident de parcours, mais en même temps, j'ai l'impression, un peu comme on le disait tantôt, t'as créé ta chance depuis le début. C'est tous des projets qui viennent de toi, de ton âme, de ton cœur, du fruit de ton travail. C'est pas tant des accidents de parcours, je veux dire, il y a beaucoup de travail derrière ça. Oui, 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 non, non, c'est pas parce que c'est un accident de parcours qu'il n'y a pas de travail derrière, ça c'est sûr. Il y a énormément de travail dans le choix des mots, de satiriasisme, puis dans chacune de mes répliques. Il y a toujours, il y a toujours, je fais, ah, c'est pas le bon mot, tu sais. Fait que je le dis à voir, c'est peut-être le comédien qui embarque à ce moment-là, mais là je le dis, je fais, ouais, ça sonne mieux comme ça. Oui, il y a beaucoup de travail, mais c'est beaucoup d'instinct, je dirais. Je crois être doté d'un bon instinct, puis je suis un peu gambler aussi, je suis capable de miser sur les bonnes affaires. Je fais, ah, ça. Mettons, en plusieurs projets, tu vas savoir qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui te donne plus de chances de réussir. Oui, oui, oui. Est-ce que t'as toujours mille projets sur la table? Comme tu le disais, tu notes tes idées un peu partout. Je dirais que ce que je fais est une longue oeuvre, là, je sais pas si on peut dire ça, ou un long projet, mais c'est juste que chacune de ces affaires-là se répond en quelque sorte l'un à l'autre. Puis, ben, c'est ça, en fait, j'ai pas de plan de carrière, non. J'ai pas mille projets en même temps, je l'ai choisi, je m'investis, tu sais, j'en ai quelques-uns sur la table, j'en ai qui sont plus aboutis l'un que l'autre, mais j'essaie d'en prioriser toujours un seul à la fois. Puis, tu disais que tous ces projets-là se rejoignent, est-ce que c'est parce que t'abordes souvent un peu les mêmes thématiques? Je sais pas, c'est pas tant à moi de répondre à ça, je pense que, tu sais, des fois, je reçois des super commentaires, puis il y a des gens qui me disent, ah, t'as fait un clin d'œil à telle autre affaire, dans telle autre affaire, puis je fais, mon Dieu, t'es observateur, bravo de l'avoir noté, tu sais. Fait que j'essaie de mettre des petits clins d'œil de temps à autre dans certaines affaires, mais, tu sais, sans non plus tomber dans le détail, là, tu sais. Mais, non, je sais pas, je sais pas si un jour, quelqu'un va regarder ça après coup, puis faire des liens entre chacune des affaires. L'analyse de ton œuvre. C'est vraiment pas mon travail. C'est vraiment pas mon travail. Mais, moi, j'essaie de me concentrer sur le moment présent, puis j'essaie de transposer aussi où est-ce que je suis rendu au moment où j'écris quelque chose, tu sais. C'est un peu comme, tu sais, déjà, je regardais toutes les connes qui a été faites, qui a été tournées en 2012, puis qui a été diffusées en 2014, puis je sens déjà que j'ai vieilli par rapport à ça, tu sais. Puis même la première saison de l'âge adulte, puis même mon roman, je sens que j'ai vieilli par rapport au moment où je l'ai écrit. Ça fait que c'est un peu comme une espèce de carte postale que je m'envoie à moi dans le futur. Je sais pas. T'aimes ça regarder ce que t'as fait il y a quelques années pour voir un peu l'évolution? C'est très rare que je le fais. C'est très rare que je le fais. Mais des fois, on retombe sur des affaires. Puis des fois, il y a des occasions, puis il y a quelqu'un qui nous envoie un extrait, ou il y a un extrait qui repasse, puis là, tu revois des archives, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment... Je sais pas. Tu sais, les scènes fortuites, le dit bien, c'est vraiment une façon de... J'ai eu besoin d'écrire les scènes fortuites, puis de le transposer dans un personnage de cinéaste pour avoir l'impression d'exister. C'était vraiment ça. J'avais besoin d'exister à l'écran. C'est vraiment partie de cette image-là, de l'histoire d'un gars qui avait besoin d'exister. Dans l'errance, dans le... Oui, quelqu'un qui cherche. J'ai beaucoup... Je me rappelle, j'étais allé en Suisse en 2006, puis ma soeur m'avait donné un cahier. Elle m'avait dit, tu prendras des notes. Puis j'ai commencé à prendre des notes. C'était mon premier voyage en Europe. J'avais jamais pris l'avion. J'avais 21, 22 ans. Puis j'étais retombé là-dessus à un moment donné. Puis oui, c'est ça. Dès ces fragments-là, il y avait des personnages qui se cherchaient. Il y avait une part d'existentialisme. Puis où vais-je, que fais-je? Ça, c'était bien présent déjà. Est-ce que c'est une thématique qui va te suivre quand même dans les prochaines années? Ou là, tu as envie d'explorer d'autres choses? Je ne sais pas. Je n'y vais pas en fonction du résultat. Je dirais, j'y vais en fonction de l'instinct et de ce que je fais à ce moment-là. Mais oui, souvent, on écrit quelque chose, puis après coup, on se rend compte qu'on a encore tapé sur le même clou. Pour le mieux et pour le pire. D'une différente façon, mais c'est le même clou quand même. Comme là, en ce moment, c'est quoi qui t'allume? De quoi tu as envie de parler? C'est une très bonne question. C'est parce que j'ai beaucoup écrit dans les dernières années. Puis là, j'ai senti que... T'as plus envie d'écrire, mon Dieu? Non, j'ai envie d'écrire. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui me fait du bien. C'est quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose que j'aime. Puis c'est quelque chose aussi qui me valorise. Je me sens bien à faire ça. Je sens que je suis en pleine possession de mes moyens quand je le fais. C'est pas trop angoissant? Non. Non, la période d'incubation est plus difficile. Avant de pondre un projet, j'ai toujours comme un trois mois où là, c'est vraiment l'errance. Puis là, tu réfléchis à des affaires puis tu te dis, bon, j'ai pas encore écrit aujourd'hui. C'est pas en fonction de la productivité du nombre de mots, puis des pages, puis des scènes. Puis à un moment donné, ça part et ça va sortir en deux semaines. Parce que c'était mûri. T'es prêt. Oui. Puis là, ça sort. Oui. J'ai besoin de... Tu sais, il y a des gens qui sont très structurés. Moi, je suis relativement structuré, mais en même temps, je me garde vraiment une part de flou. Tu sais, j'avance vraiment avec les personnages. À un moment donné, je me dis... Tu te surprends-tu en écrivant des fois? Oui. Je me dis, j'en connais assez. Je vais partir la machine puis je verrai bien où ça mène. Parce que j'aime pas tant tout l'avoir conceptualisé avant de le faire. Parce que là, j'ai l'impression d'exécuter quelque chose que j'ai déjà écrit, mais que j'ai pas écrit. Tu sais, de tomber dans quelque chose de trop formel. J'ai besoin vraiment d'une part de liberté dans l'écriture. Est-ce que t'es genre d'auteur qui va dire, ah, c'est mon personnage qui m'a surpris, qui a pris vie un peu malgré moi? Bien, des fois, il y a des petits personnages secondaires. Tu te dis, mon Dieu, elle s'est donc bien mise à parler, la madame. Puis, tu l'écoutes. Tu fais, bien, elle a quelque chose à dire. Je vais l'écouter. C'est tellement abstrait, je trouve, d'entendre ça. Tu sais, c'est un personnage que t'as créé. Puis là, tu te dis, ah, bien, finalement, elle a quelque chose à dire. C'est comme... Souvent, c'est pas mes personnages principaux qui parlent. C'est le monde autour. Hum. Oui. Le monde autour, des fois, ils ont bien des affaires à dire. Tu vas leur inventer une vie? Non, mais c'est juste qu'il y a quelqu'un, de dire ça. Oui. Est-ce que tu cherches à te faire rire en premier? Bien, c'est sûr que je suis mon premier spectateur. C'est sûr. C'est sûr que... Oui, mais j'essaie, encore une fois, de pas tomber dans le résultat. Tu sais, une joke veut rien dire s'il n'y a pas un sens derrière. Tu sais, sinon, c'est bien juste une joke. Puis le monde le sait. Qui a essayé de se faire rire. Oui, le monde le sait. C'est ça, tu cherches pas à ce que ça soit drôle à tout prix pour que ça serve l'histoire. Non, le comique vient de la situation puis de... de mille affaires dans l'interprétation du comédien puis tout ça, mais à quoi qu'elle sert la scène, tu sais? Parce qu'il y a de l'argent en jeu, là, si on met une équipe, deux, trois comédiens puis une location, pourquoi qu'il se dit ces affaires-là, tu sais? Est-ce que, justement, le fait que t'écrives pas un roman, mais bien un scénario, ça te force, justement, à tout, tout, tout questionner, tout ce que tu fais parce qu'il y a tellement d'intervenants qui arrivent, qui entrent en jeu, qui vont dire, oui, mais tu sais, ça coûte cher, t'as le personnage, tel lieu, on doit le couper. Bien, c'est sûr que c'est implicitement lié dans mon travail parce que j'ai jamais travaillé avec des gros budgets. Fait que je sais qu'est-ce que ça vaut, encore une fois, ce que j'écris. Fait que je fais constamment des choix en fonction de qu'est-ce que je veux vraiment mettre à l'écran. C'est devenu un réflexe, mais il a fallu l'apprendre. Puis du côté, plus de la réalisation, on a beaucoup parlé de ton écriture, mais pour les scènes fortuites, la réalisation, ça a donné que tu l'as fait parce que vous aviez pas d'argent. C'est ce que j'avais bien compris. Bien, c'était une occasion pas trop risquée de commencer à réfléchir à la réalisation. Je l'ai longtemps boudé, la réalisation, puis j'ai souvent confié mes scénarios à des réalisateurs. Pourquoi? Parce que je trouvais pas que j'étais la bonne personne pour le faire, parce que je connaissais pas la caméra, parce que je connaissais pas la technique. Puis je commençais à peine à écrire aussi, fait que c'était là-dessus que je misais, je développais cet outil-là. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que pour les scènes fortuites, j'étais la meilleure personne pour le réaliser, notamment à cause de certaines contraintes de production, parce qu'on avait pas beaucoup d'argent, mais aussi parce que c'était un projet qui était très intime. Puis c'est un projet que je voulais faire de façon très brute, axée sur la direction d'acteur, puis axée sur le comique de situation, puis sur la détresse du personnage. Puis je sentais que je pouvais le porter, puis je voulais pas le défendre aux autres, je voulais juste qu'on allume la caméra puis qu'on le filme, cette affaire-là. Ouais. C'était pas très intellectuel, au contraire, c'était très, très brut. d'images que t'avais déjà tournées, puis là t'as essayé de mettre un peu un fil conducteur à travers tout ça. Bien, il y a mille choses. En allant en Sundance en 2014, j'ai vu plusieurs films du cinéma indépendant américain, tu sais. Puis ça fait longtemps que je m'intéresse au Mobile Corps, là, tu sais, à Noah Baumbach, puis aux films début des années 2000, puis on peut même remonter jusqu'à When Harry Met Sally, puis à Woody Allen, puis à ce genre de films-là, très indépendants américains, là, typiques des années 70-80, même. Puis j'avais envie de répondre à ça, premièrement, comme fantasme d'acteur, j'avais envie de jouer dans quelque chose comme ça, puis j'étais là, bien, si je le fais pas, il y a personne qui va me le donner, je vais le faire. Puis aussi, bien, j'avais envie de, j'avais envie de filmer cette quête existentialiste-là. Tu sais, c'est très fragile, en fait, comme courbe dramatique, quoi, c'est une fortune. C'est ça, l'histoire, c'est quoi? C'est un réalisateur déchu, ça va pas trop bien ses affaires. Bien, pas déchu, ça a pas commencé encore. Oui, c'est ça. Il y a même pas déchu. Oui, c'est l'histoire de Damien Nadeau-Danneau qui, à 33 ans, se rend compte qu'il n'a rien fait. C'est ça. Oui. Puis qu'on parlait de se perdre en cours de processus dans un projet, bien, c'est l'histoire de Damien. Puis j'avais envie de transposer ça. C'est très difficile à expliquer. Tu sais, ce doute-là, à un moment donné, mais je fais-tu la bonne affaire? Ce doute-là est très difficile à expliquer mais j'avais le goût de le filmer. Est-ce que t'en as vu? Ça, tu vois, au contraire, je trouvais que je pouvais pas l'écrire, il fallait que je le filme, c'est l'image qui allait le porter. C'est pas les mots. Vu que c'est dans l'errance un peu plus, c'est peut-être avec l'image, tout ça. Est-ce que c'est des gens, justement, de cet âge-là que t'as vus qui n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient faire dans la vie, qui t'ont inspiré un peu cette histoire-là ou un sentiment que t'avais déjà? C'est un doute que j'ai déjà eu, premièrement. Parce qu'il me semble qu'on a tout en tête des gens un peu comme ça qui n'ont pas fait ce qu'ils voulaient dans la vie. je ne sais pas si c'est générationnel, peut-être un peu parce que c'est un personnage dans la trentaine, mais il y a des gens de 60 ans puis de 70 ans puis des gens qui m'ont dit ça m'a tellement parlé, ça m'a donné le goût de plonger puis de faire ce que je voulais vraiment faire puis ça fait 20 ans que je me suis rendu compte que je ne faisais pas ce que je voulais puis ça, tu vois, ça m'a allumé l'étincelle pour le prochain film. Je m'intéressais à du monde plus dans la cinquantaine qui vivent ça. OK. Fait que là, tu parles de ta génération. qui n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Ah oui? Oui. Oui. Il y en a aussi beaucoup qu'on connaît. Oui. Parce que là, tu vois, Damien Nadeau, Nadeau-Daneau, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Puis là, je vais m'intéresser à du monde qui n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Hum! Oui. Oui. Par rapport à ce film-là, Les Saintes Fortuit, il y a eu une bonne réception. Il y a eu quand même beaucoup de... On est super contents. Tu sais, par rapport au budget que vous avez eu, je pense que vous êtes vraiment contents des résultats en salle puis même vidéos sur demande, je pense que ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Ça a très, très bien fonctionné. Je suis extrêmement reconnaissant d'être resté neuf semaines en salle. Déjà, ça, c'est énorme. Nos recettes sont très bonnes. Tu as fait plus de box-office que d'autres films québécois qui étaient supposés d'être plus des succès, là, en guillemets. je ne suis pas en compétition avec personne. J'ai juste fait mon affaire, mais... Mais quand j'ai vu les chiffres, j'ai fait le saut. Je me suis dit, wow, c'est quand même un accomplissement. Oui, oui, non. On peut dire qu'avec notre budget initial de 100 000 $, on a quasiment égalisé ces recettes-là. Ce qui est très rare pour un film québécois. Tu sais, on est comme, mais mon Dieu, que c'est arrivé. Mais encore là, je remercie les gens qui m'ont suivi. Tu sais, ça a été un... Je passais des fois, tu sais, j'avais juté au Beaubien parce qu'on était diffusé seulement dans une salle par ville, puis à Montréal, c'était au Beaubien. Je passais au Beaubien, puis il y avait du monde qui attendait dehors, puis j'étais un bon Dieu. Tu sais, c'est la première fois que je faisais quelque chose ou que mon public n'était pas nécessairement mon cercle social. Tu sais, genre que j'avais fait suffisamment d'affaires pour que les gens suivent mon travail et se déplacent pour le voir. Ça m'a extrêmement touchée. Ouais. Ça m'a extrêmement touchée. C'est plus grand que toi, tu sais, c'est... Ben, c'est parce que tu coupes le fil. Ouais, c'est ça. Tu coupes le cordon ombilical avec ton film, puis là, c'est là que tu comprends le sens de ça appartient au monde une fois que tu l'as fait. Il y a eu, tu sais, quand même des gens qui ont dit « Ah, c'est un film un peu inégal, tout ça. » Est-ce que c'est le genre de commentaire qu'on venait te chercher personnellement ou... Ben, la critique, elle est très subjective, tu sais, parce que... C'est clair. Merci, tu me donnes raison. C'est ça que j'ai voulu faire. C'est un film sur un gars qui est dans la carte existentialiste, fait que c'est super inégal qui arrive. Vous avez tout compris. Fait que là, subjectivement, je me disais « Ah, cette personne-là, c'est pas sa tasse de thé ou c'est pas... » Fait que je le prends pas du tout personnel. Tu sais, au contraire, par les ans bien, par les ans mal, mais par les ans, tant mieux, tu sais, mais... Fait que ça va pas t'affecter ensuite dans ton travail quand tu vas réécrire, tu vas pas dire « Ah, mon Dieu, là... » Mais non, mais non, il faut pas chercher à plaire à tout le monde en même temps parce que c'est vain, ça arrivera pas de toute façon, tu sais, puis... Tu veux garder ta couleur aussi, tu sais, tu veux pas devenir fade pour plaire à plus de gens. Oui, oui, puis l'affaire avec les Sainte-Fortude, c'est que c'est bien juste un film à petit budget, tu sais, dans le sens que le jour que j'aurai 8 millions de dollars... L'ombre va chialer, tu sais. Puis que je vais faire quelque chose que, tu sais... Puis là, le monde, ils chialeront ce qu'ils voudront, tu sais. Mais là, hey, j'ai pas coûté cher. Il y a du monde qui sont allés le voir. Laissez-moi donc faire ce que je veux faire, tu sais. Ça fait travailler plein de comédiens. Hey, pas vrai, là, tu sais. C'était juste le fun, cette affaire-là, puis... Pardon. C'était juste le fun, cette affaire-là, puis je pense que, encore une fois, j'ai essayé de transposer ce fun-là à l'écran, tu sais. On était quatre sur le plateau, là. Quand est-ce que tu fais ça, on a fait ma quête, tu sais. J'avais l'impression, en le regardant, que c'était vraiment un trip de gang, tu sais, que c'était un peu tes amis qui jouaient dans le film. Pourtant, je connaissais pas beaucoup de gens sur les Sainte-Fortuite, non. Ah, j'ai vraiment eu l'impression. Je sais, comment il a dû demander à son ami, là. Non, non, pas du tout. C'est pas une affaire de service, les Sainte-Fortuite. J'ai approché chacune des personnes qui étaient impliquées dans le projet. Je connaissais pas le directeur photo d'Anne Popa. C'est Laurent Lair, le producteur qui m'a mis en contact avec. C'était vraiment une belle aventure, tu sais. T'avais Visa, qui est un Finlandais qui était venu nous donner de l'aide comme assistant de cam, tu sais. Puis oui, il y a du monde que je connaissais. Iris au costume, je la connaissais de l'aide. Moi, Valérie Cadieux, je la connais très bien. Sariane Cormier, qui joue Judith, a été ma conseillère scénaristique là-dessus. Fait que oui, il y a un petit noyau dur de gang, là. Mais... François Pérus, c'est pas ton... François Pérus, je le connaissais pas du tout. Ton mon oncle, c'est pas... Non, François, je suis allé chez eux très tôt le matin pis j'étais super impressionné parce que c'est une idole de jeunesse. J'ai dit, je vais confier la narration à François Pérus, mais là, j'espère que ça va marcher. Mais encore là, c'est beaucoup d'instinct, tu sais. Pis François était super honoré de faire ça. C'est un hommage quasiment qu'il faisait dans ce film-là, tu sais. Il y a une scène où vous récitez des... Ben c'est très mélancolique sur les années 90 pis je trouvais que François Pérus représentait bien ça. Ouais, c'est ça. Il y a une fibre quand même, c'est ça, nostalgique dans ce film-là. Je pense que c'est pour ça que ça rejoint du monde aussi parce que, tu sais, même moi, si j'étais un petit peu plus jeune que toi, il y a quand même des références comme ça qui m'ont rappelé des cinémas. Ben tout le monde connaît François Pérus pis j'aime bien prendre Ou les drôles de vidéos, tu sais, ces trucs-là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, j'aime bien prendre quelque chose qui est foncièrement drôle pis trouver qu'est-ce qui est triste dans l'affaire drôle. C'est quoi l'affaire, tu sais? Parce qu'un clown est toujours un peu triste, tu sais? C'est clair. Fait que j'ai essayé de trouver cette mélancolie-là dans tout ce que j'ai mis à la scène dans les Saint-Fortu. T'es un fan de cinéma en général? C'est un médium qui t'interpelle? Oui, oui, je suis un cinéphile. Je suis un téléfilm mais je suis un cinéphile aussi. Cinéma de genre? Parce que là, t'es porte-parole du Festival Fantasia. C'est-tu vraiment le genre? C'est-tu quelque chose qui t'interpelle depuis longtemps? Je ne suis pas en... Tu sais, je comprends qu'un film, on va le mettre dans une case, dans une étiquette, qu'on va dire que c'est un film de genre et tout ça, mais pour moi, chacun des films est différent. Parce que si on dit que ça, c'est un film de genre, c'est parce qu'on a reproduit les codes donc on a fait grosso modo la même affaire que c'était déjà fait. Des fois, c'est jouissif. Quand on regarde des films d'horreur, c'est jouissif de reproduire les codes de films qu'on a déjà vus. Mais c'est le fun aussi que ça soit quelque chose de complètement hybride. Puis, tu sais, on est à cette époque-là aussi, il faut mélanger les affaires. Puis un film d'horreur, ça peut-tu être aussi une comédie dramatique puis une comédie musicale en même temps? Pourquoi pas, tu sais? Moi, c'est l'originalité puis l'honnêteté dans le processus qui font que j'accroche sur une oeuvre, qu'elle soit à la télé ou qu'elle soit au cinéma. Fait que oui, le film de genre me parle parce que je trouve qu'il y a beaucoup de risques qui s'y prennent. C'est ça, encore une fois, c'est l'idée de sortir des cases, de prendre des risques. Oui, oui, oui. Mais pas à tout prix, là. Pas de viser le résultat pour le résultat, mais juste, tu sais, pas game. Tu sais, moi, pas game, là, j'aime ça. Ça marche. Ah, le monde qui se dise pas game, là, ah, j'aime ça. Ah, ouais, ah, ouais. J'aime ça le monde qui met la barre un petit peu plus haut. Puis c'est pour ça que j'aime le film indépendant parce que... C'est de la façon peu... C'est ça, puis c'est fait un peu en dehors du système puis, tu sais, les bons films indépendants sont ceux qui parlent autant aux spectateurs qu'ils vont rejoindre une certaine critique, dans le sens que... C'est pas hermétique, nécessairement. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'essaie quand même... J'ai mon public en... J'ai un certain type de spectateur en tête quand j'écris quelque chose. Au sens que je m'adresse à quelqu'un puis je fais l'effort de trouver à qui je m'adresse. Tu y penses tout le temps à ça, à qui je m'adresse? Non, mais j'essaie de mettre au moins deux, trois visages pour dire, ah, ça, ça va marcher. Comme les postes de radio qui disent, c'est Nancy de 32 ans qui habite en banlieue. Ah, ils existent pas. Non, eux autres, mais j'essaie de faire quand même des petits clins d'œil à certaines personnes parce que le plus beau compliment, c'est, ah, ça m'a fait penser à telle affaire. C'est là que l'identification est née puis c'est là que tu as une vraie conversation avec quelqu'un que tu connais pas sur quelque chose que tu as fait parce que là, on partage, ah, bien moi, ça m'est arrivé telle affaire puis ça me faisait bien rire parce que, tu sais, ça, c'est formidable. C'est quoi ta plus belle récompense quand tu crées? Est-ce que c'est les commentaires comme ça? Est-ce que c'est le sentiment d'être allé jusqu'au bout de ta création? Est-ce que c'est dans le jeu? Mais il y en a plein de le faire. Premièrement, d'avoir les moyens de le faire, c'est une énorme récompense. D'avoir le souffle pour le terminer, c'est extraordinaire. Puis là, c'est vraiment la série. C'est pas tout le monde qui se rend au bout non plus. Non, c'est ça. C'est tough. Il y en a bien qui en ont des idées. Des fois, on l'échappe en route. En fait, de le montrer, c'est vraiment la série sur Sunday. C'est vraiment que des gens qui ne te connaissent pas regardent ce que tu fais puis qui rient. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu l'as vu, la réaction en salle? Oui, je l'ai vu souvent. Là, je te dirais, j'ai vu les Sainte-Fortune peut-être 300 fois. Comment tu fais pour ne pas tanner d'un projet? Moi, c'est ça qui me fascine. Tu l'as vu 300 fois. L'âge adulte, tu as dû le voir aussi des millions de fois. Tu me demandais tantôt si j'ai besoin de... si je regardais ce que j'avais déjà fait, la réponse, c'est plutôt non. Parce que tu l'as vu. Des fois, il y a une projection puis là, je vais le revoir. Les Sainte-Fortune, c'était particulier parce qu'on était en tournée à travers le Québec. Le film dure une heure et quart. Pour vrai, j'avais le temps de rien faire. J'étais là, on va regarder. Puis là, en même temps, je trouvais ça le fun parce que c'est du monde que tu ne connais pas. Tu es à Trois-Rivières, tu es à Chicoutimi. Puis là, les gens rient tous en même temps. Tu fais, elle marche ma joke. Ma joke, elle marche. Puis là, tu fais yes. À chaque fois, au même moment, le même rire. Puis, tu sais, j'aime bien faire des jokes collectifs. Genre, les 300 personnes dans la salle vont rire. Attention, dans 3, 2, 1. Puis là, c'est ça, je suis très content. C'est ça, je me flatte un petit peu l'égo avec ça. T'aimerais-tu vivre ça sur scène, être sur scène puis recevoir ces rires-là? C'est-tu quelque chose qui t'entraîne? Je l'ai fait un peu, je l'ai fait un peu en impro. Je l'ai fait un peu, j'ai fait un solo qui s'appelle le Guillaume Lambert Show en 2014. Oui, c'était quoi ça? Je faisais de la magie. T'étais solo? Ben non! Je faisais de la magie. C'est des tours que t'avais inventés? Non, 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 j'avais pris des cours. Je faisais un artiste prétentieux qui avait besoin de se mettre en danger en explorant des disciplines artistiques qu'il y avait peu ou pas exploré dans sa carrière. Et là, je faisais de la magie sur du cylindrion en talons en haut. C'est ça que je faisais. En talons en haut? Oui. J'ouvrais le show de même. Queer? Je le sais pas. C'est ça, il y a bien des affaires que tu le sais pas. C'est juste, ça, ça va être le fun. Mais ça, c'était juste le fun, cette affaire-là. Oui, c'est ça. C'est une chorégraphe et amie. T'es pas partie en tournée avec ça? Non, ben je l'ai fait quand même au Monument National ici. On l'a fait au Of Thea en 2014 puis on l'a refait au Monument National en 2015 avec la... En fait, c'est la démarche de la chorégraphe Sarah F. Grande Lefebvre. Puis là, je suis embarquée là-dedans, elle faisait des portraits puis là, ben, on est embarqués là-dedans ensemble. C'était vraiment une très belle aventure mais c'était queer. Je sais pas si c'était queer mais c'était chaotique pour le monde. Chaotique. C'est le bon terme. Oui, oui. Fait que la scène, tu y as goûté un peu mais tu devrais pas non plus devenir humoriste. Ben, je ferme pas de porte parce que je sais pas si je vais pas animer un talk show un jour puis je sais pas si je vais pas en faire de la scène, t'sais, c'est pas... Comme tu disais, t'as pas de plan de carrière. Non, vraiment pas. Tu te laisses guider par ce qui t'allume. Un mélange de fun puis de... T'sais, il faut que ça t'allume, t'sais, il faut que ça déclenche quelque chose chez toi. Fait que... Quand ça fera ça, ben, ça le fera, t'sais. Puis c'est ça, je suis un instinctif. En long, je suis un instinctif. Je vais faire appel à ton instinct, ben j'ai des petites questions, Raphaël, à te poser. OK. Thématique grande découverte. OK. T'es-tu prêt? Oui. T'as une bonne répartie, je pense que tu vas être... J'espère. C'est des questions difficiles paraître ici. J'espère que ça peut être à voir tes auditeurs, tes auditrices. Ah, ah, oui. Non, ça, il faudrait pas. En tout cas. T'as été une découverte pour beaucoup de personnes dans les dernières années. Toi, ça a été quoi, ta découverte récente d'un artiste? Jean-Michel Blé, un pianiste. Oui. C'est formidable, ce qu'il fait. C'est quelqu'un que t'as découvert récemment ou... Ben, je l'ai découvert pendant que je faisais les scènes fortuites et sa musique me hantait et je lui ai demandé de me prêter un de ses morceaux pour l'ouverture des scènes fortuites puis accepter. Ah, OK. Fait qu'on l'entend, donc. Sur la scène de Denis Lavant, c'est Jean-Michel Blé qui joue. Ah, ben. Oui. Wow. Sinon, Clara Luciani, j'aime bien ça aussi. Attends, ça me dit de quoi? C'est... Je la connais mal, là, en fait. Je fais juste aimer sa musique, mais elle a une chanson qui s'appelle La Grenade que j'adore. Hum. Puis à la pointe, t'as fait un show avec au Franco. Je pense que c'est là que j'ai entendu, oui, parler d'elle. Comment est-ce que t'as découvert ton livre préféré? Mon Dieu, sûrement par hasard. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré, j'en ai plusieurs. J'ai de la misère à faire un top 5 où je trouve que c'est un exercice tellement périlleux. J'ai de la misère à nommer les affaires puis aller... J'aime bien garder une part de flou. Je dirais écrire de Marguerite Duras. Un tout petit livre fondant. Que t'as découvert sûrement par hasard. Oui, c'est une amie qui avait ça. Je fais « Ah, je peux que tu te l'emprunter? » Ah oui? Puis là, je suis tombée complètement en amour avec Marguerite. Madame Duras. Madame Duras. Est-ce qu'il y a une découverte, une grande découverte de l'humanité que t'aurais aimé faire? OK. Bonne chance. Une grande découverte... Inventer la roue, l'imprimerie. Je trouve que c'est une grande responsabilité. Si j'avais inventé le téléphone, il y aurait une compagnie qui porte mon nom. Je sais pas. Je sais pas. J'aurais aimé découvrir quelque chose de bien niaiseux. J'aimerais ça qu'il y ait une anecdote assez absurde avec la foi que Guillaume Lambert a découvert par les verres de contact. J'aime ça quand... J'ai pas d'exemple en tête, mais quand les choses arrivent par accident, ce serait sûrement quelque chose qui serait arrivé par accident que j'aurais découvert. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de découvertes qui se sont faits. J'aurais mélangé deux affaires, mes mains auraient explosé, puis là, j'aurais perdu trois doigts, mais là, je serais devenu millionnaire. Et t'aurais une bonne anecdote. Oui, genre. Est-ce qu'il y a une découverte que t'as faite à Montréal récemment? Bien là, sûrement. Ah, la station éphémère dans Gryffintown. Ah oui, il faut que j'y aille. Oui, c'est super le fun. Oui, ça, c'est vraiment mon style d'été, je te dirais. Les anciens wagons de métro qui sont exposés près du Canal de la Chine, puis là, il y a des shows de musique. Tu peux travailler en plein air, tu peux... Oui, mais moi, je travaille vraiment à la maison. Je ne suis pas un gars qui travaille dans les cafés. C'est vraiment pour, au contraire, sortir de chez nous puis de ma tête que je vois dans des endroits comme ça. Le Canal de la Chine, en général, c'est formidable. Est-ce que quand tu viens de Sorel, tu l'as dit, est-ce que quand tu es arrivée à Montréal, il y a eu comme quelque chose, une découverte qui t'a faite sur cette ville-là qui t'a surpris? Ah, je suis tombé en amour avec Montréal. Instantanément? Ah oui, complètement. Est-ce que tu venais souvent à Montréal dans ta jeunesse? Non, ma soeur a habité Montréal quand j'étais adolescent, puis je me rappelle qu'à 12 ans, je venais la visiter dans Rosemont, puis j'avais déjà un attrait pour Montréal. Oui, on n'y venait pas souvent, puis maintenant que j'ai voyagé, quand même, mais à chaque fois que je reviens, je redécouvre Montréal. J'adore ça. Je suis bien ici. Est-ce que tu devrais rêver dans une autre ville, une autre grande ville, ou non? Non, de façon peut-être très passagère, pour le trip. J'ai adoré ma résidence d'écriture Costa Rica, puis je pense que c'est quelque chose que je vais refaire, aller écrire à Berlin ou aller écrire à quelque part, tu sais. Mais non, c'est Montréal. Montréal, c'est ma ville. Ah! Vive Montréal! Oui! Mais j'ai essayé, en fait, de transposer ça à l'écran dans les Sainte-Fortune, cette espèce de Montréal en transition avec les chantiers de construction, puis... normalement les chantiers, c'est pas ça que les gens aiment le plus de Montréal. Ah, mais j'adore les défauts. J'aime beaucoup filmer les défauts. Ah oui! Oui, la vérité est là-dedans. J'adore filmer ça. L'imperfection, quelque chose de plus brut, de moins attirant, de première gare. C'est ça que j'ai essayé de mettre à l'avant dans les Sainte-Fortune, c'est le côté artisanal du film, c'est le côté... Autant la photo que dans le cadrage que même dans le jeu, à la limite. Est-ce qu'il y a une découverte récemment que tu as faite sur ton travail? Eh! T'sais, y a-t-il quelque chose que tu as appris? Bien, j'apprends mille affaires en faisant ça, t'sais, c'est vraiment une super école, là. À chaque fois, je fais, ah oui, ah c'est vrai, mais je peux pas te nommer quelque chose en particulier. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai appris? Que c'est pas facile. Ça, j'ai appris ça. Je l'ai pas appris dans la dernière année, mais je l'ai appris, c'est pas facile. Quand tu rêvais de ce métier-là plus jeune, tu te doutais pas de tout le travail que ça nécessitait? Bien, j'ai jamais pensé que j'allais écrire puis que j'allais en faire une carrière. Ça, c'est pas quelque chose que je veux venir dans ma carrière du tout. J'ai pas peur du travail comme on parlait plus tôt, mais... Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, pas facile émotivement, mais c'est exigeant. C'est ça. C'est exigeant comme un marathon ou une course de fond. C'est une très longue course à petits pas. Mais ça vaut la peine, j'imagine, si tu le fais. Oui, oui. Mais tu sais, il y a des gens qui disent que c'est comme un accouchement, puis c'est vraiment pas comparable, mais c'est comme un accouchement. T'accouches, t'as souffert, puis tu veux un autre enfant. Tu sais, il y a comme une relation... Comme le bye-bye. Ah, je le ferai plus jamais. Ça, c'est Dominique Michel qui a dit ça, c'est pas moi. Oui, c'est ça. Mais oui, non, c'est ça. Peut-être que tu vas le dire un jour si tu deviens... Je sais pas. Je dis ça, mais je dis rien. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas par tout. Ça serait quoi ton fantasme d'acteur? J'aimerais ça faire un gros méchant. J'aimerais ça faire un personnage... Tu sais, Michael Pitt, il a fait Funny Games de Michael Haneke, puis ça, là. T'sais, vraiment un sociopathe, un psychopathe. Ça, j'aimerais bien ça. Ouais. Mais c'est pas moi qui l'écrirais, là. J'aimerais s'incarner ça, là. T'sais. C'est ça, de prendre les mots de quelqu'un d'autre sans nécessairement l'écrire. C'est quelque chose qui t'interpelle. Ouais, ouais. Faire un gars, là, vraiment pas drôle, un peu punk. T'sais, j'aimerais bien ça, là. Ouais. Un punk. Ben, pas un punk. C'est une étiquette, là, mais... Ouais. Quelqu'un qui l'a pas facile, puis quelqu'un qui a l'esprit dans le genre, j'aimerais bien ça. C'est ça, c'est l'idée de te transformer, comme tu disais tantôt. Ouais, ouais, ouais. Là, ça serait très loin de toi. Ouais, c'est ça. Faire un rôle de composition encore plus loin de moi, là, ça, j'aimerais bien ça. Ouais. Ben, je te le souhaite. Merci. Puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre? Une belle saison de l'âge adulte 3. Ouais, t'en écrites ça présentement, fait que... Tournage à la fin de 2018, diffusion en 2019, j'ai bien hâte. C'est la dernière j'ai déjà un petit peu de peine à commencer à dire bye à mes personnages, mais... Ah, c'est clair, ça doit être un deuil à chaque fois. Ben, je ne l'ai pas vécu encore. C'est la première fois que je vais le faire. Mais quand tu as terminé d'écrire, mettons, les scènes fortuites, c'était-tu un deuil de faire comme... Ben, l'oeuvre est fermée. Ouais, c'est ça, j'avoue. C'est pas pareil. L'oeuvre est fermée, fait que j'ai exploité au maximum cette oeuvre-là. Là, je me laissais, tu sais, des portes ouvertes puis tout ça, puis là, je suis dans... Tu sais, je suis en train de fermer toutes les affaires. Tu sais, je fais comme ah oui, hein, il sent ah oui. C'est comme quand tu déménages puis là, tu sais, tu ne le reverras plus jamais cet appart-là. Ouais, ouais, ça me rend un petit peu émotif. Je ne pleure pas, là. Moi, je vais pleurer. Ben, merci d'avoir été là pour vrai. Merci à toi. Puis merci de ta générosité puis je vais continuer à te suivre. Ça va être pas mal intéressant de voir les prochaines aventures de Guillaume Lambert autant en tant qu'acteur, réalisateur, Les prochaines aventures de Guillaume Lambert. C'est un très bon titre pour ton podcast. Oui! Je renomme mon podcast. Et voilà que se termine cet épisode de Ma Découverte avec Guillaume Lambert. J'espère que si vous ne le connaissiez pas, que Guillaume Lambert a été pour vous une belle découverte et si vous le connaissiez, eh bien que vous l'avez découvert différemment. Il y a déjà trois autres épisodes disponibles sur madécouverte.ca alors je vous invite à les écouter si ce n'est pas déjà fait et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. J'ai bien hâte!